Bon, ce mois-ci, c'est un petit peu plus léger, il y a moins de films à rattraper, mais il y en a quand même pas mal. Donc ne perdons pas de temps et fonçons tout de suite dans le tas. Le monde de l'animation est tout de même sacrément impitoyable depuis maintenant quelques années. Surtout avec les petits films indépendants. Cette production danoise risque malheureusement de prouver cette théorie, puisque clairement, il faut avouer que le film de l'air d'âme Einstein-Lipsky et Nice Bifix s'impose comme un métrage d'une pauvreté créative et dramatique folle, qui malgré la formidable forme que pouvait avoir ce conte, se résume simplement à un petit récit anecdotique. Certes, c'est pour les tout-petits, et en ce sens, on peut avoir une certaine indulgence pour le fait que le métrage soit assez simpliste. Mais, bon, derrière cela, on peut se dire également que l'on peut, lorsque l'on a envie de créer un divertissement pour les enfants, aller jusqu'au bout des choses, et ne pas rester en surface. Dommage, car finalement, cette histoire et ce petit conte avaient tout de même quelque chose de finalement très mignon. Mais ce qu'on retient, c'est des graphismes complètement pauvres, et la voix insupportable de Maclesby. La religion et le cinéma ont vraiment du mal à cohabiter, et même si la plupart de ces films ou de ce même acabit arrivent à trouver un certain aura auprès du public et des critiques, ça reste tout de même un genre difficile d'accès. Un peu à l'image de Marie-Madeleine, le long-métrage de Yates s'impose comme une œuvre qui cherche avant tout à privilégier l'homme avant de parler de la religion. Mais tout de même, il faut bien avouer que le film est un peu trop grossi dans sa composition, non pas des personnages, mais du contexte. L'histoire est racontée de manière un peu trop vague, mais le but de Yates, et on ressent cela dès les premières minutes, c'est avant tout de faire ressentir aux spectateurs les tourments de ses protagonistes, qui veulent avant tout survivre par choix et non par foi. Et cela, et je trouve, une bonne idée pour éviter de tomber dans les écueils de nombreux films de ce genre en ce moment. Donc finalement, cette évocation de la fin de la vie de Paul a quelque chose de finalement assez évocateur plutôt du côté humain que du côté religieux. La comédie et le burlesque ont souvent beaucoup de choses à voir l'un avec l'autre, parce que généralement, dans la plupart de ses films, l'un amène l'autre sur le devant de la scène. Pour sa première réalisation, Yann Le Kelec a donc choisi de nous raconter une histoire bien allumée, celle d'un monde étrange, où un homme poussant des cris la nuit va être jugé par le petit village qui l'a souhaité aider. Mais au fond, c'est tout ce que l'on retient d'un film beaucoup trop inégal finalement. Si ce pitch est assez alléchant, ce qui se dégage derrière est assez pauvre finalement, n'ayant pas grand chose de plus à nous raconter, si ce n'est une pseudo-métaphore autour de la société et du fait d'empêcher les lanceurs d'alerte de s'exprimer, et encore lanceurs d'alerte, plutôt simplement les gens mal dans leur peau. Le pitch était sympa. Et la continuité de l'histoire démontre simplement un énorme problème à rendre le tout passionnant et puissant. On aime bien en France mettre face à face deux modèles, soit de culture, soit du monde, soit de société, tout ce que vous voulez, du moment que c'est très opposé. Et Isabelle Doval a décidé de faire cela avec son nouveau long-métrage. Une œuvre qui se voulait à la fois être un choc sociétal, mais également culturel et temporel. Mais au bout du compte, cela sonne comme un bon concept qui se perd au milieu d'une comédie lourde et poussive dans le genre finalement. Encore une fois, décidément ce sera le mot d'ordre ici, dommage, car l'idée est intéressante. Mais le geste s'avère être beaucoup plus bancal et maladroit. Mais cela, malheureusement pour nous, Doval nous a habitués à cette idée depuis maintenant plusieurs métrages. Peut-être qu'un jour, qui sait, elle arrivera à nous surprendre sur ce terrain. Mais vu comment sa filmographie évolue, j'ai de plus en plus de mal à y croire. Les portraits de notre société aujourd'hui, il faut qu'ils aient quelque chose de particulier, qu'ils soient singuliers, attachants, attractifs, et surtout assez novateurs pour nous emmener au fil d'un récit. Et c'est ce que l'on ressort du métrage de Dustin Gay de Fah, qui nous propose une petite virée sympathique dans un Manhattan cosmopolite et loufoque, où se mélangent journalistes, collectionneurs et romantiques, qui veulent simplement faire leur petit bout de chemin au milieu d'une société qui a du mal à les accepter comme ils sont. Le cinéaste américain en tire malheureusement un métrage assez simpliste. Pour ne pas dire grossier par moment, puisque la seule sympathie qui n'est réellement de ce film n'est que pour un seul des protagonistes. Et dommage, car même si le film reste bien, il aurait pu être vraiment bon s'il avait été un peu plus poussé. Mais bon, on se contente de cela au vu du personnage qui en découle, parce qu'il faut reconnaître que Benny a quand même quelque chose d'hyper attachant. Un auteur peut réussir à jouer avec un genre, ou en tout cas avec les bases de ce genre, avec les ressorts de celui-ci, pour qu'il y ait quelque chose qui soit surprenant pour le spectateur. Il est indéniable qu'après un premier métrage assez osé, mais qui a finalement divisé la critique, le cinéaste uruguayen Gustavo Hernandez avait un certain poids sur les épaules. Mais au bout du compte, il s'en sort assez bien, avec un métrage un peu plus équilibré que son précédent, du point de vue de la mise en scène. Malheureusement, l'écriture ne suit vraiment pas derrière, et malgré un concept qui tient plutôt bien la route au début, l'ensemble s'affaiblit très rapidement par la suite, et le tout sonne comme finalement trop vague, et pas assez clair dans ses ambitions, et son style se guident à un tout très, voire trop déséquilibré. Mais bon, rien ne pourra nous empêcher de profiter de ce qui sonne comme une vraie bouffée d'air frais dans le genre, une expérience de cinéma qui est particulièrement sympathique. Il y a des films desquels on ressort en se disant que... ben on n'aura pas grand chose à en tirer en fait à la fin. Les frères Vital Durand, en adaptant le roman à succès de Ovalde, ont souhaité livrer un film romanesque. Une oeuvre tout autant épique que fantastique dans son genre, mais il faut bien avouer que cela ne marche vraiment pas. Pour ne pas dire que le tout tombe littéralement dans le grossier, voire le pathétique, limite presque le débile. Sans être trop violent non plus, l'ensemble ne tient absolument pas la route. Le tout plonge littéralement le spectateur dans une forme de léthargie cinématographique pitoyable, qui n'a jamais vraiment de sens à nos yeux, si ce n'est celui d'être à bout de souffle constamment presque. Bah au bout du compte, tout sonne creux, et c'est vraiment mal joué du début à la fin. Il y a des films où l'on parle frontalement de famille, et il y a d'autres films où l'on décide d'évoquer l'idée de famille de manière plus ou moins juste. Azedine et Jeanne ont donc choisi de nous raconter l'histoire de trois sœurs, liées par le sang, mais opposées par les classes et les origines, donnant lieu à une comédie lourde et possive, mais dans un sens, ce sujet, bah, c'est accrocheur, c'est prenant, on a vraiment envie de voir ce que cela peut donner sur le format long. Mais le tout est loin d'être drôle finalement. Il contient vaguement une base plus ou moins attachante, mais a le problème et le syndrome triste de la comédie qui va avoir un fond, mais qui ne l'assume pas totalement, pour un ensemble qui sonne comme terriblement vain, pour ne pas dire carrément superficiel. Le tout est sauvé par les trois actrices, allant de passable à excellente, mais on aurait tout simplement aimé voir plus. Si le genre du zombie a été usité au fil des époques par de nombreux auteurs, il reste tout de même l'un des maîtres étalons du cinéma de genre. Howling Abraham Koe avait donc une ambition claire, apporter de l'humain au sein d'un genre qui parle de la déshumanisation. Mais malheureusement, cela ne paye pas totalement, il faut le reconnaître. On voit la base, on voit le fondement du métrage, et cette histoire touchante est finalement très vaine. Dommage car derrière ça, il y a une vraie profondeur dramatique, un paquet de réflexions autour de la parentalité et du sauvetage du genre humain. Mais bon, la mise en scène à côté ne tient vraiment pas la route et cela plombe littéralement le métrage de bout en bout. Cela donne un film qui est tout de même assez inconsistant, mais qui a au moins le mérite de tenir de tout son nom sur un format quand même assez compliqué. Bon, petit mois du coup, mais ça nous laisse un petit peu de répit parce que je sens que le mois de juin va être assez costaud dans le genre. Mais nous finirons sur cette petite phrase, comme d'habitude. N'oubliez pas, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.